Nous recevons ce matin avec un grand plaisir madame la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, Jiggy Diopfal. Bonjour et merci d'être notre invitée pour cette matinale, un grand plaisir. Merci beaucoup ma soeur de cœur, c'est un réel plaisir pour moi aussi d'être interrogée par une femme. Avec ce mois qui est dédié aux femmes, je tiens à vous rendre hommage particulièrement à vous ainsi qu'à toutes les femmes engagées, les femmes journalistes dans ce pays. Bon courage à vous aussi Jiggy Diopfal. Justement, nous vous encourageons pour avoir coordonné le rapatriement des Nigérians qui étaient à Dakar en très grand nombre en train de faire la manche dans les ruelles de la capitale. Vous avez coordonné tout ça. Pouvez-vous nous faire le point sur ce rapatriement ? Comment vous l'avez organisé ? Comment ça s'est passé ? Merci beaucoup ma soeur, c'est un réel plaisir pour nous de répondre à ces questions, d'autant plus que cette opération est vidée et bouclée. C'est pour ça que je peux m'en permettre quand même de donner les renseignements idroits. A ce titre qu'il y avait des jeunes, des enfants et des femmes et même des hommes qui étaient dans les rues de Dakar, c'était des ressortissants nigériens. Donc c'est quand il y a eu un reportage qui a été fait par une télé de la place et les autorités ont été contactées au plus haut niveau. C'est à ce titre que le gouverneur de la région de Dakar nous a convoqués en tant que ministère sectoriel, surtout concernant la protection des enfants. Donc nous, on n'a pas de représentants directs au niveau des départements. Nous avons ce qu'on appelle les comités de départements de la protection de l'enfance. Donc ils sont comme présidés par les préfets, donc c'est le commandement territorial. Ensuite, il y a la direction de l'éducation surveillée et de la protection, donc qui sont rattachées au niveau du ministère de la justice ainsi que l'AMO. Ensuite, il y a la direction générale de l'action sociale, rattachée au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale. Et le ministère de l'Intérieur, bien sûr, avec le commandement territorial. Nous, en tant que direction chargée de la promotion des droits et de la protection des enfants, qui travaillons sous la couverture de Mme le ministre, qui est Mme le ministre chargée de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, nous avons eu le lead. Parce qu'au-delà des enfants, il y avait des familles et nous aussi, on a pris toutes nos responsabilités afin que les enfants puissent être mis à l'abri. Ce qui nous intéressait en premier, c'est que l'intérêt des enfants, l'intérêt supérieur des enfants était en jeu. C'est à ce titre qu'on a réagi, qu'on a mis les enfants et les femmes à l'abri. Maintenant, la suite, c'était à un niveau beaucoup plus supérieur, diplomatique. Eux, ils ont décidé de rapatrier leurs compatriotes. C'est à ce titre qu'on a voulu aider, nous aussi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, que les droits de l'enfant puissent être protégés. C'est à ce titre qu'on a accompagné les enfants, qu'on les a placés dans plusieurs centres ainsi que leurs pères et leurs mères. Et après aussi, on a accompagné jusqu'à l'aéroport en prenant en charge leur manger et toute leur sécurité jusqu'à ce qu'ils atterrissent au niveau de Niger. Alors, comment s'est passée l'organisation ? Comment êtes-vous parvenu à regrouper toutes ces familles ? Ce n'était pas difficile parce que la veille, on avait fait des enquêtes pas catégorielles parce qu'on a voulu prendre le nombre de personnes. Le premier jour, on a eu 481 personnes au niveau du canal 4 et au niveau du milieu de l'université, tout ce qui tournait autour. Ensuite, le deuxième jour, on est allé sur Coloban, le rond-point, en face Elton. On a eu là-bas 401 personnes. Donc, le premier jour, on a eu 882 personnes. Mais au moment où on a organisé le rapatriement avec 15 bus, après, c'est eux-mêmes qui prenaient les taxis, qui venaient dans les différents centres, les différents sites qui ont été mis pour que ces enfants et ces femmes puissent être à l'abri. C'est dire qu'ils voulaient rentrer aussi au Niger ? Absolument. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés sont rentrés avec leur consentement. Les gens ne sont pas rentrés de force. Les forces de l'onde sont là parce qu'il faut qu'il y ait des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité de tous, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan hygiénique et même sur le plan de sécurité pure et dure, parce qu'il y a des femmes, beaucoup d'enfants. Parce que, par exemple, sur les mille et quelques personnes, il y a presque 680 qui sont des enfants de 0 à 5 ans. Donc, notre responsabilité a été engagée à plus d'un niveau. Il y avait le centre Guindy qui a eu à récupérer 81 personnes. Au niveau du stade, le premier jour, on avait presque 580 personnes, 562 personnes. Donc, au niveau de Keranat avec Samu Social, il y avait 335 personnes. Mais le premier jour, l'avion qu'on a affrété, il y avait ce que le gouvernement d'Igéa a voulu affrété, c'était, bien sûr, avec le concours de l'État du Sénégal, d'autant plus que le président Macky Sall se trouve être le président en église de l'UEA et le président en église sortant de la CDAO. Donc, c'est avec eux la collaboration et, bien sûr, sur la coordination du gouverneur qu'on a pu amener le premier jour 531 personnes, donc 538 personnes. C'était vendredi. C'était pas le vendredi, c'était le jeudi. Oui, c'était le vendredi, le vendredi, le vendredi. Je suis fatiguée. Donc, le vendredi, on a amené 538 personnes. Le deuxième jour, c'est-à-dire le samedi, il y avait presque plus de 100 personnes qui sont revenues au niveau du stade. On a repris encore un dispositif pour qu'ils puissent être à l'abri du froid. C'est-à-dire qu'ils sont venus le vendredi, nous-mêmes. On a servi à dîner le matin, on a servi le déjeuner et on les a mis sur dans un bus et ensuite, on a récupéré ce qui était au centre Guindé et Kör-Anat. Kör-Anat même, le vendredi soir, il y a eu plus de 35 personnes qui ont pris aussi de leur propre gré des taxis pour venir sur place. Donc, le samedi matin, on est allé à l'aéroport et le ministre de la Santé, de l'Action sociale, a voulu bien mettre à notre disposition le hangar des pèlerins. Et vraiment, on tenait à faire une mention spéciale au ministre de la Santé qui a bien voulu prendre en charge ces enfants-là parce que c'était de très petits enfants qu'on ne pouvait pas laisser entasser dans le bus. Et vraiment, ils ont pris l'attente des Américains et d'autres bâtiments du ministère même ou bien qu'ils se trouvent être sous la responsabilité du ministre. Et vraiment, on est resté là-bas presque jusqu'à 18h, 19h pour que l'avion puisse atterrir au niveau de Yorf et qu'on mette les gens dans les bus, qu'on les convoie en respectant la dignité humaine. Alors, se pose la question, comment et pourquoi ils sont là ? Beaucoup ont parlé de trafic d'êtres humains et s'ils ont décidé eux-mêmes de rentrer sans peut-être qu'on ait besoin d'user de la force, c'est qu'ils peut-être sont venus contre leur gré. Non, 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 non. Il y en a peut-être qui sont venus contre leur gré, d'autres aussi sont venus de leur propre gré. Mais aussi, on peut dire peut-être qu'ils étaient contents de quitter la rue parce que quand même ça n'honore personne de vivre dans une rue. Parce que quel que soit Alpha, même si on a une case, on a sa propre case. Et de venir dans un pays étranger, je sais ce que c'est que voyager. D'abord, on sort de son environnement culé et propre et maintenant on reste dans la rue et on passe la nuit, on mange, on fait tous ses besoins dans la rue. Aucune règle de salubrité n'est respectée. Donc je trouve que c'est assez triste qu'ils ont été contents d'être sous un toit. Ils ont été contents d'être là-bas et aussi ils ont été contents de prendre l'avion parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas pris l'avion en entrant au Sénégal. Il y a la traite des enfants, il y a ce qu'on appelle l'exploitation des enfants. C'est un réseau qui doit être démantelé et bien sûr la police, bien sûr, est au cœur de l'opération. D'autant plus qu'on travaille avec le ministère de l'Intérêt et la brigade des mineurs. Alors, avant ces négériens, le Sénégal aussi a connu ce phénomène d'enfant de la rue. Le ministère de la Famille avait même initié des opérations de retrait. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? L'opération va suivre son cours, bien sûr qu'on va continuer les opérations. D'autant plus que c'était à cause de la Covid-19 que les opérations étaient arrêtées. A cause des mesures d'urgence, l'accompagnement à des familles vulnérables entre autres. Mais le ministre a donné l'ordre que les activités soient reprises. Et chose qui va être faite, d'autant plus qu'on va évaluer très rapidement cette opération de retrait qui a été faite. Bien sûr avec les enfants nigériens. Et on va continuer avec les familles sénégalaises et les enfants. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, aucun enfant n'a le droit de vivre dans la rue. C'est des personnes à charge. C'est-à-dire que l'État a une obligation de le faire sur leur éducation, sur leur bien-être, entre autres. Alors, le président Macky Sall vient de boucler dix ans à la tête du Sénégal. Dix ans que vous avez peut-être évalué à votre niveau. L'opposition parle de bilans négatifs. Vous, qu'est-ce que vous retenez ? Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir principalement de cette décennie du président Sall au pouvoir ? Je tiens à dire, manchallah, au président Macky Sall. Je tiens à prier pour le président Macky Sall. Je tiens à demander à Dieu et de l'implorer qu'il ait longue vie, le président Macky Sall. Je demande à Dieu de préserver le président Macky Sall, qu'il ait la santé de fer et qu'il ait toujours, toujours un esprit éclairé. Ce n'est pas facile de dire que j'ai une famille, je suis mère de famille, à forcer de décider pour un pays tout entier. Et je vois que c'est quelqu'un qui a un esprit éclairé, qui a une vision éclairée, qui a une vision très, très approfondie de la marche et de la bonne marche des choses. Voilà un homme qui a une trajectoire atypique. Voilà un homme qui a un CV, une trajectoire qui sort du commande immortel. On peut voir l'Afrique et le monde entier. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'on voit quelqu'un qui a pu être ministre dans beaucoup de stations, qui a pu être premier ministre, qui a pu être président de l'Assemblée nationale et qui est devenu président de la République en moins de trois ans de la création de son parti politique. Je tiens à dire à chapeau bas au président Macky Sall. Voilà quelqu'un où c'est un dessin qui a été bien tracé par Dieu et que les gens ont l'obligation d'accepter. Maintenant, les opposants sont dans leur logique. Chacun se trouve être dans son logique. Mais quand même, il faut avoir la bonne foi et de voir, juste d'ouvrir les yeux, les infrastructures qui pullulent partout, ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas. Parce que quand il se concerne l'assainissement ou bien que cela concerne l'eau, c'est des investissements qui ne sont pas visibles à l'ONU. Voilà un monsieur qui a fait des investissements sur les êtres humains, c'est-à-dire le principe de l'équité et de l'égalité. Voilà quelqu'un qui a des problèmes par rapport à la vision, aux gens même. Comment est-ce qu'on doit prendre en compte l'individu qui se trouve être au centre même de notre idéologie, qui est le libéralisme ? Voilà quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la dignité humaine à travers la CMU. Voilà quelqu'un qui a travaillé sur la dignité humaine par rapport à la politique sociale même en général, en travaillant avec le plan Cézanne qui a voulu bien mettre en exergue son prédécesseur, je vais nommer le président Ablaiouad. Voilà le président Macky Sall, qui a permis aux Sénégalais des coins et recoins d'avoir l'accès universel à l'eau, l'accès universel à l'électricité par rapport à l'anerre et à l'azer, l'accès universel aux infrastructures par rapport à la construction de ponts et d'autoponts. Voilà un président qui se soucie à la réduction des sans-abris, à la réduction des abris provisoires concernant l'éducation. Voilà quelqu'un qui a travaillé dans le cadre de la santé en voulant avoir des hôpitaux à Kédougou, des hôpitaux à Tambakonda, des hôpitaux à Matam, des hôpitaux à Touba, des hôpitaux à Séjou, des hôpitaux à Kafrim, car, car, mâchallah, je prie pour le président Macky Sall et à plus d'un titre. Si on reste là à faire son bilan pour les 10 ans, je pense qu'on ne terminera pas cette émission. Donc selon vous, il est incontestablement positif ce bilan ? C'est un bilan positif et plus que positif parce qu'il a atteint les objectifs qui s'étaient fixés, mais que cela ne finit jamais. On continue encore à demander, on demandera encore. J'ai l'habitude de dire, que toute personne qui meurt, meurt avec un souhait, c'est-à-dire, on veut qu'il n'a pas pu exaucer. Et le président Macky Sall certainement partira avec des vœux qu'il n'a pas pu exaucer. Cependant, il fera, et il fait, et il fera, et il aura aussi un sentiment d'avoir fait les choses, mais d'avoir bien fait les choses. Le président Macky Sall a un bilan plus que positif. Au-delà des femmes, au-delà des enfants, au-delà du plan social, au-delà du plan humanitaire, au-delà du plan de l'éducation, les enseignants, ils ont maintenant des salaires. Jamais dans l'histoire politique, jamais dans l'histoire économique, jamais dans l'histoire sociale, les gens ont eu à vivre cela. Maintenant, il y a le e-solde. Les gens peuvent avoir la possibilité de consulter leur salaire. Il y a plus de 10 milliards, 100 milliards qui ont été injectés au niveau des salaires. Tous les enseignants, tous les fonctionnaires, les agents de l'État de ce pays vont voir leurs conditions de vie améliorées. Le président Macky Sall a un bilan plus que positif. Oui, mais l'opposition quand même et même quelques défenseurs des droits humains lui imputent un recul démocratique que le Sénégal connaît depuis une décennie, depuis qu'il est là. On parle aussi de justice qui n'est pas trop indépendante. À ce propos, qu'est-ce que vous répondez ? Ce que je réponds, c'est qu'ils sont dans leurs droits, ils sont dans leurs rôles. Ça, ils engagent. Ce que je tiens à dire, c'est que le président Macky Sall a fait plus, d'autant plus que sur le plan démocratique, il y a la pluralité des partis politiques. Nous en sommes à 330. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on voit un président de la République, président d'une coalition, président d'une majorité présidentielle, voir ses alliés, voir ses alliés, ses alliés condamnés à des peines de prison. Voilà le monsieur le maire qui se trouve ici, à Sindia, je pense, qui a été condamné, à Kafrine, des maires de Benobokoyakar qui ont été condamnés, des députés qui font part de la majorité présidentielle qui ont été condamnés. Le président de la République, voilà pour la première fois dans l'histoire politique qu'on voit des opposants qui ont des problèmes avec la justice et que la justice est prête à prendre ses responsabilités pour que ces gens-là puissent être punis. On ne peut pas dire qu'on est en face d'un recul démocratique. Au contraire, le président de la République est un président courageux. C'est voilà un homme courageux qui sait prendre ses dispositions, qui sait prendre les mesures qu'il faut et qui s'est laissé la justice faire son travail. Certains mettent le parrainage dans ce registre-là de recul démocratique. Vous répondez quoi ? Je pense que le parrainage a été une demande sociale. Le parrainage, tout le monde a demandé à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un entonnoir. Parce que, vu la pluralité des partis politiques, vu 300 plus de 330 partis politiques, comment est-ce qu'on peut se permettre de ne pas avoir le parrainage ? On ne demande que 30 000 voix pour participer aux élections législatives. Alors que, si on veut participer à une élection, il faut avoir 42 000 représentants, tant au niveau national qu'international. Si une personne ou un parti n'est pas capable d'avoir des représentants dans les bureaux de vote, à quoi bon cautionner ce candidat ? Moi, je trouve que le président Maxal a parfaitement raison. Il faudrait vraiment que l'on puisse revoir le jeu politique. Il faut qu'on puisse revoir l'écosystème politique. Tout le monde ne peut pas être candidat à la présidentielle. Tout le monde ne peut pas être candidat au niveau des élections législatives. Parce que, c'est énormément de moyens que l'État met et potentiellement, ils peuvent aller au niveau social ou dans un autre domaine. Merci, Degui Diofa. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants. C'est toujours un réel plaisir pour moi de s'adresser aux Sénégalais. Parce que j'y vais avec passion. J'y vais avec le cœur. Parce que je dis quelque chose à ce à quoi je crois. Je ne fais pas d'allégation. Je ne suis pas une bénébise. Je défends le président Macky Sall parce que je crois au président Macky Sall. Je défends le président Macky Sall parce que je crois à la vision de cet homme. Et la manière dont je défends les choses, la manière dont je défends mes idées peut être critiquée. Et je l'accepte dans une certaine mesure. Mais je dis à tout un chacun, il faut avoir le courage de ses choix. Il faut avoir le courage de ses convictions. Il faut avoir le courage de ses idées et de pouvoir les défendre en tout temps et toute heure. Voilà le message que je veux lancer à toutes les femmes de ce pays, surtout celles qui sont engagées sur le plan politique. N'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. C'est en faisant des erreurs, c'est en écoutant les critiques que l'on puisse rectifier, avancer et à bon port. C'est clair. Merci.